Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un moment que nous avons toujours demandé, c'est la révision de l'accord de libre-échange. Effectivement, comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes tous conscients que nous avons un marché local qu'il faut protéger. Et en même temps, dans cet accord de libre-échange avec la Turquie, non seulement nous avons beaucoup de mal dans le marché local, mais aussi bien à l'export. Pourquoi ? Parce que même les grands groupes qui donnaient beaucoup de travail en sous-traitance au Maroc, par exemple les plateformes propres à Inditex, aujourd'hui, ils disent qu'ils n'arrivent plus à donner ces commandes-là parce qu'en Turquie, ils sont moins chers. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la dévaluation de la monnaie turc de 46% par rapport au dollar et 53% par rapport au dirham. Ça veut dire qu'aujourd'hui, non seulement nous avons du mal dans le marché local, mais aussi bien à l'export. Par contre, les entreprises turques qui veulent investir dans l'amont textile, elles sont vraiment les bienvenues. Par exemple, le cas de Karnawa qui s'est implanté au Maroc dernièrement, le ministre lui-même a tenu ce dossier-là à cœur. Il a fait le suivi lui-même. Il a reçu toutes les subventions comme étant une entreprise marocaine. Et ces entreprises-là sont les bienvenues. Alors, en conclusion, nous sommes en train de perdre des centaines de milliers d'emplois dans notre marché. Il y a beaucoup d'entreprises orientées vers le produit marocain, vers le marché local qui sont en train de fermer. Il faut absolument des mesures de protection. Alors, les mesures de protection, tout d'abord, si jamais il y a des marques qui veulent s'installer au Maroc, il faut absolument qu'un pourcentage de 60% doit être fabriqué au Maroc. Deuxième mesure, c'est qu'avec la Turquie, par exemple, il faut absolument que des entreprises turques s'intéressent et s'installent au Maroc dans l'amont de textile. Et aussi, pour protéger nos marques et pour protéger le marché local, il faut des droits de douane, droits communs. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.